Bonjour les Youtubers, voilà on en est à la vidéo 2 sur le light painting. Pour rappeler, le light painting c'est la peinture et de la lumière. La première vidéo traitait des lampes de poche, ou de la lampe de poche. Si vous n'en avez pas fait et que vous voulez investir un tout petit peu, je vous ai conseillé la lampe de poche light painting de chez Paradise en Espagne. C'est livré extrêmement rapidement, je n'ai jamais vu des choses que j'ai commandées en Espagne. Le lendemain, elles étaient à la maison. Ah oui, il y a un petit peu de frais, parce que c'est de l'international, mais c'est ultra rapide, ils conditionnent très bien leur paquet, et donc c'est vraiment une bonne maison. J'ai dû chercher, avoir de trouver, voilà, comme je l'ai trouvé, je partage. Donc on a vu les lampes de poche, maintenant voyons un petit peu les accessoires qu'on peut mettre dessus. Le premier accessoire, c'est l'adaptateur, comme ils appellent ça, universel, qui est cet élément en caoutchouc. C'est pour ça que n'importe quelle lampe de poche, à peu près n'importe quelle lampe de poche que vous avez chez vous, pourra s'adapter dans le trou le plus grand. Je vous ai montré sur la grosse lampe de poche, c'est juste un peu plus difficile au départ, mais c'est très peu de choses. Mais ça va aller aussi sur une toute petite, du trafic, là, chez Action, je ne sais plus, ou sur la lampe de la Paradise. Voilà. Maintenant vous avez aussi d'autres types d'adaptateurs. Dans ces adaptateurs, parce que c'est la suite de la vidéo sur les lents de poche, je dirais qu'il y en a trois types principaux, plutôt quatre. Mais voilà, déjà, dans ce genre d'adaptateur, vous avez pour les tubes ronds, vous avez pour les éléments plats en plexiglas, un élément, et vous avez des adaptateurs pour mettre deux plaques, certains mettent deux plaques de plexiglas. OK ? Le plexiglas que j'ai trouvé, moi, pour faire mes formes, enfin j'en ai acheté chez eux, chez Light Painting Paradise, fait 4 mm d'épaisseur. Moi, je n'en ai trouvé qu'en 3 mm. Bon, ben, ça passe, parce que c'est... Maintenant, il faudra un peu... Remettre un petit peu de tape noir, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éléments qui sortent. Maintenant, comme je mets pas mal de filtres colorés entre les deux, eh bien, ça me permet d'avoir une certaine aisance, mais il ne faut pas qu'en ait trop, sinon la lame fout le coin. Les larmes, ben voilà à quoi ça correspond. Vous avez des plaques en plastique, en plexiglas, comme ça, il y en a que j'ai fabriquées. C'est pas ultra propre, hein, j'ai été la première fois, j'avais mal réglé ma scie, donc il y a, on peut le... Vous le voyez peut-être sur le bord, ça, ça ne peut pas faire, mais c'est comment vous réglez votre scie sauteuse. Je vous montrerai une petite vidéo. Ça, c'est une ratée. Ceci dit, quand on a mis les petits trucs, ça fonctionne. On peut aussi l'alimer pour les choses. Mais ça, c'est une coupe pas très propre. Donc, on a ces trois adaptateurs-là, au départ. Je ne sais plus les prix, je mettrai peut-être les prix en lettres dessus. Ce n'est pas une fortune, hein, c'est 15, 20 euros, je ne sais pas, un adaptateur, je ne sais plus. Il faut regarder, vous pouvez les prendre en kit. C'est à voir comment vous voulez vous lancer là-dedans. Et un autre adaptateur, qui est fait par Carlos, mais je ne sais plus comment, je pense que c'est fabriqué avec une imprimante 3D. Il a l'avantage, c'est que, ça s'adapte tout à fait sur cette lampe de poche. Si vous faites l'achat de cette lampe de poche de chez Paradise, ça, ça ne s'adapte pratiquement que sur cette lampe de poche-là. Mais bon, si vous avez fait un jeu, on n'a pas besoin d'acheter 60 lampes de poche. Maintenant, certains, on voit des youtubeurs qui ont vraiment des lampes de poche énormes. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable. Mais bon, en tout cas, pour commencer. Celle-ci, c'est à la fois une connexion pour les éléments ronds, que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on peut mettre facilement le tube dedans. Voilà. Ou la lame, si je vous montre la feuille que j'ai fabriquée, qui vient vraiment dans leur coche. Regardez, c'est vraiment très bien conçu par Carlos. Et je vois même qu'il y a un petit trou, je ne sais pas si vous le voyez, là derrière. Ici. Je pense que je vais adapter un système pour les faire tourner, mais je n'ai pas encore conçu. Je les ai dans la tête, mais ce n'est pas encore fini. Et vous avez la possibilité aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... dans certaines lames, il a conçu un petit capuchon qui va avec, qui est livré avec. Et ce qui vous permet d'être... C'est comme plus étanche à la lumière que la pièce de départ. Je suis peut-être un peu pour la mettre dessus. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous avez mis votre lame, eh bien, c'est plus étanche à la lumière que... Voilà. Ça serre un peu plus fort, évidemment. Mais surtout, vous n'avez beaucoup moins d'infiltration de lumière par ici. Sinon, ça peut être inesthétique. Si ça passe quand même encore un petit peu, eh bien, vous mettez un petit peu de tape noir ici, pour être sûr que ce soit occulté. Et alors, vous n'aurez que la forme. Vous verrez sur une des photos ce que donne cette forme, où je la fais tourner comme ça. C'était mes premiers essais. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfaitement rond. Mais vous êtes chez un amateur qui est en train de s'initier à ça. C'est les tout débuts. Et donc, pas de jugement trop hâtif. OK ? Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était sur les adaptateurs. On en avait quatre. Trois de ce type-là, des universels. Ronds, une lame, deux lames. Et celui-ci, qui est un adaptateur universel, rond et lame. Donc, lui, c'est intéressant. Voilà. Comme ça, il n'y en a peut-être pas besoin. Mais ça dépend des lobes de poche. Moi, j'avais commencé par ça. Et puis, j'ai vu ça. Je trouve ça quand même... Il est bien conçu. Félicitations. Quoi d'autre ? Tous les accessoires, oui, c'est ça. Tous les accessoires que vous aurez chez Parada, ils sont évidemment conçus pour leur lampe de poche. C'est en cela intéressant de trouver un vendeur qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et je pense que c'est un des premiers qui a fabriqué vraiment leurs lampes de poche sont fabriqués pour eux. Les adaptateurs sont fabriqués pour cette lampe de poche-là. Au départ, j'ai cherché beaucoup sur Internet. Ils vous conseillaient un, vous conseillez d'un lampe, l'américain une autre, l'allemand un troisième. Et là, c'est très nettement, on vous pousse le matériel parce qu'ils sont... Ils touchent quoi. Moi, je ne touche pas. J'ai regardé et avant d'acheter, je raisonne souvent, je réfléchis, je me tâte, je cherche encore, j'attends demain, je post-pose pour acheter une fois. Et ça, je crois que c'est à peu près 80 euros. Il y a été en promotion ici dernièrement parce qu'il y a un festival en Espagne de la Leipenter et ils ont fait une promo temporairement. Je vous mettrai en dessous le contact, je dirais, Internet pour Light Painting Paradise. OK ? Aujourd'hui, voilà, c'était sur les adaptateurs. J'ai rendu un petit peu quelques éléments sur les lampes de poche. Je vous invite à liker, à vous abonner et à peut-être poser des questions ou mettre un commentaire sur ce que j'ai dit. Il est possible que je raconte des bêtises. Ça m'arrive d'avoir oublié ou d'avoir mis un truc qui n'était pas tout à fait juste. OK ? Eh bien, corrigez-moi, poliment, sincèrement et amicalement, mais la correction est la bienvenue. OK ? Salut ! Sous-titrage Société Radio